On n'en veut pas ! Ça fait un an qu'il est pris, ça fait un an qu'il se ridiculise, mais qu'il nous emmène à la guerre. Alors là, nous ne sommes plus d'accord. Il faut qu'il compte sur nous. Nous ne lâchons rien. Nous ne lâcherons rien. Et nous sommes prêts, pour certains d'entre nous, à mettre notre pain au bout de nos convictions. Oui, nous mettons notre pain au bout de nos convictions, parce que nous aimons notre pays, parce que nous soutenons les chrétiens qui se font massacrer par les djihadistes. Alors oui, moi je dis oui à la paix. Oui, nous allons dans le sens de ce qu'a dit notre pape François. Là depuis 15 jours, où il se mouille matin, midi et soir. Alors oui, nous voulons un peuple de paix. Nous voulons un peuple où notre président arrête de nous emmener là où il veut et là où nous ne nous voulons pas. Oui, nous sommes. Vive la France ! Vive l'espérance ! Et vive la paix ! Je suis français originaire de la Syrie, dont vous connaissez déjà ma position. Et c'est la position de la raison. Je ne me suis jamais mêlé de la politique en Syrie. Je suis mêlé de la politique en France. Puisque j'ai quitté mon pays, j'étais très jeune. Et là quand je vois la position de la France depuis quelques années, depuis M. Sarkozy jusqu'à M. Hollande, comme notre ami tout à l'heure a dit qu'il est en train de se ridiculiser, et bien c'est vrai. M. Hollande et M. Sarkozy avant, ils se sont ridiculisés. Et bien ils ont envahi la Libye pour rien. Le peuple libyen avant, il touchait de l'argent de l'État. Maintenant le peuple libyen, il est pauvre, il est en train de faire la manche pour pouvoir manger. Donc voilà la liberté pour laquelle M. Hollande et M. Sarkozy, ils sont en train de se battre sur deux hypocrisies. Je voudrais vous dire aujourd'hui, hier même, hier même, j'ai entendu à la télé libanaise, il y a un homme religieux, un grand religieux au Liban, chrétien, il est en train de dire, est-ce que les occidentaux, est-ce que les chrétiens en Europe et aux États-Unis, est-ce qu'ils ont lâché ? Est-ce qu'ils ont lavé les mains ? Et bien moi, pour une fois, je vous dis, faites décevoir ces messieurs, faites décevoir ce prêtre, doutes-leur, doutes-leur que les chrétiens en Europe et aux États-Unis ne lâchent pas les chrétiens au profilien. Et bien ces criminels, ces criminels qui sont en train de prétendre être jihadistes, qui sont en train de, soit disant entre millions de guillemets, de se battre pour la liberté, et bien ces gens, ils sont en train de décapiter les êtres humains, ils rentrent dans leur maison pour tuer et égorger les enfants, les femmes, et venez les femmes. Aujourd'hui, je réfléchis plusieurs minutes, une femme est en train d'être violée, l'image est venue de l'Irak, elle est en train d'être violée par les soldats américains. J'ai eu honte de l'amener, vous la montrer. Et bien aujourd'hui, je suis hier et aujourd'hui à Maloula, la ville la plus ancienne de la religion chrétienne, et moi aussi je suis chrétien, et je suis musulman en même temps puisque ma mère elle est chrétienne et mon père il est musulman. Donc c'est ça la Syrie, où il y a 17 communautés qui sont en train de vivre ensemble depuis des milliers d'années. En Syrie, il n'y a jamais eu de problème. Depuis des milliers d'années, les Syriens vivent en harmonie. Ce sont les peuples ici, les plus civilisés du monde. Les Syriens qui ont apporté à l'humanité l'alphabet, ce ne sont pas les Syriens qui amènent la culture des coupures de tête. Ce n'est pas ça notre civilisation. Aujourd'hui, de ce qui tourne la tête, ces gens, ils viennent. En 95% comme a dit le journal Die Welt, allemand, elle a dit, c'est pas moi qui le dis, 95%. 95% des terroristes, ils sont d'origine étranger. Donc, monsieur Robin, j'ai vu tout à l'heure, monsieur Hollande, avec une barbe. Oui, monsieur Hollande, il est venu l'imam, entre guillemets, l'imam du musulman. Il veut appliquer la charia. Il est en train de s'étonner ces jihadistes qui soient, disons, ils veulent appliquer la charia. La charia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la loi islamique. Donc, voilà pourquoi monsieur Fabius, il prétend, il dit qu'il est en train de combattre. Et en fait, les bitraïens, ils veulent, les Américains et les Européens, ils veulent affaiblir la Syrie face à l'état d'Israël. C'est ça leur but. Et puis, bien sûr, voler le pétrole et le gaz. Donc, vive la France, vive la France libre. On n'en veut pas de ce ridicule. Je veux dire à monsieur Hollande, va tout à foutre. Je hantends monsieur Fabius. Je hantends monsieur Fabius. Il dit que ces criminels, ils sont en train de couper les têtes en Syrie, ils sont en train de brûler les hôpitaux et détruire les écoles et les universités, ils disent qu'ils sont en train de faire un bon boulot. Bien, si monsieur Fabius, si vous dites de ces gens qu'ils sont en train de faire un bon boulot, bien, monsieur Fabius, vous ne méritez pas à être un ministre pour la France. La France n'est pas ça, monsieur Fabius. La France n'est pas féminine. La France, c'est elle qui attend pour lui au droit de l'homme. Si c'est ça, si c'est ça, si cela n'est pas votre culture, monsieur Fabius, bien cela est culture et la culture de la France. Comme nous disent certains amis, en fait, monsieur Fabius, il n'est pas en train de servir les intérêts de la France. Il est en train de servir, je pense que vous avez tous dominé, il est en train de servir les intérêts de l'État d'Israël. Vive la liberté, vive la paix et vive le français. Vive le français, ils sont libres. Vive le français libre. Et j'ai nos ordres, c'est-à-dire. Merci. Est-ce qu'on a eu Daniel Amiche ? Daniel Amiche, responsable de l'Observatoire contre la christianophobie, qui va vous dire quelques mots sur le sort des minorités persécutées par les djihadistes, amis de Bernard-Henri Lévy. Alors, place aux jeunes. Moi, je suis ici ce soir pour de bonnes raisons. La première, c'est que je ne vaux pas du catharstrophe pour les chrétiens de Syrie. Je ne l'avons pas pour eux, je ne l'avons pas pour toutes les chrétientés du Moyen et du Proche-Orient. Deuxièmement, je suis ici, non pas pour soutenir un régime, je suis ici pour dire et redire que l'avenir de la Syrie appartient aux Syriens. Pas aux étrangers, et certainement pas à ces djihadistes qui sont payés par ces messieurs du Qatar, qui sont ici, ou ces messieurs de l'Arabie Saoudite, qui sont un peu plus bas. On a tout à l'heure, s'il y avait le drame, la tragédie qui est en train de se développer à Mahaloula, qui est la ville sainte, une des villes saintes de Syrie, qui est la Lourdes de Syrie, que les djihadistes ont investi, ils ont été repoussés, ils l'ont reprise. Il y a déjà beaucoup de morts. Aujourd'hui, j'apprenais que 5 jeunes chrétiens avaient été enlevés par les djihadistes. Et j'apprenais aussi hier que c'était aux djihadistes d'origine allemande, de nationalité allemande, si vous voyez ce que je veux dire, à qui on avait donné la charge, la mission de nettoyer les villages chrétiens. Alors il faut savoir que sans doute, la France a des velléités d'intervenir, mais elle est déjà présente, puisque plus de 400 djihadistes français sont en train de se battre contre la Syrie en Syrie. Encore une fois, je l'ai déjà dit, la France n'a pas un rôle à jouer dans cette région du monde. La France a une mission à assumer. C'est une mission qui nous vient du fond des âges, qui est de respecter et de protéger les minorités, à commencer par la minorité chrétienne. Aujourd'hui, le gouvernement français ne le fait pas, et bien c'est à nous de lui rappeler ses devoirs. Oui, nous devons protéger les minorités chrétiennes du Proche-Orient, et notamment les chrétiens de Syrie. Voilà, vive ! Que Dieu protège la France, que Dieu protège la Syrie ! Hollande, la guerre, on n'en veut pas ! Hollande, la guerre, on n'en veut pas ! Les amis, ce rassemblement touche à sa fin. Je remercie à tous les orateurs, à tous les absents qui nous ont soutenus, à cette foule nombreuse, qui j'espère sera encore plus nombreuse dans les jours suivants, si l'aventure est par malheur. Notre président s'entêtait dans ce rôle de petit matamor qui décidément lui va si mal. Lui souhaite à M. Hollande de retourner dans sa région natale pour élever les moutons et cultiver les carottes et les tomates. Mais décidément, ce costume de président de la République lui sieste si peu. Et contre nous de la tyrannie, les pandas semblant délevés, les pandas semblant délevés, Entendez-vous dans nos compagnies, L'humilité, c'est féroce, soldats, Qui viennent d'une seconde emploi, Évangénez nos fils et nos compagnies, Aux âmes de Cyprien, Encorez nos bataillons, Marchons, 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 15 ans impuls, Aux oeuvres d'Ossillon, Vive la France et vive le printemps français ! Et donc j'appelle officiellement à la dispersion, donc officiellement à la manifestation. Au revoir ! Sous-titrage MFP. ... 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